On vient de voir quatre types de cellules qui vont composer le tissu osseux. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de matrice extracellulaire. Je vous ai décrit rapidement en quoi ça consistait. Ici, on a un peu plus de détails. Donc, en fait, la matrice extracellulaire qui va être à l'extérieur des cellules osseuses, il y a des composantes organiques et inorganiques. En fait, inorganiques, essentiellement, au niveau de l'os, c'est des minéraux, en fait. Donc, au niveau organique, on a des fibres de collagène, qui ont des longues protéines en forme de ruban, de spaghettis, si vous voulez, qui vont être produites par des cellules qu'on appelle des fibroblastes, par exemple. On dit aussi que c'est une substance semi-liquide. Donc, ce qu'on appelle la substance fondamentale, c'est une substance semi-liquide. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Mais également, ce qui va être solubilisé dans cette eau, il y a des glucides, pardon, qu'on appelle des protéoglycanes. En fait, c'est des glycoprotéines. C'est une molécule faite à base d'acides aminés et de glucides, mais qui a une structure de sucre très particulière. Puis, il y a d'autres sortes de glycoprotéines également. Ce qui va finir un petit peu épaissir cette espèce de soupe-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est semi-liquide. C'est relativement visqueux, si vous voulez. Et cet ensemble de glycoprotéines et particulièrement de collagène va permettre une meilleure résistance à l'os en termes d'étirements. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous faites un mouvement, un support, un mouvement avec une grande amplitude. Ça amène des contraintes physiques assez importantes sur l'os et ça donne une certaine capacité à l'os. On parle d'étirements, mais on parle aussi, imaginez-vous, une espèce de souplesse, si vous voulez. Plus qu'on érigine, plus qu'on risque de casser. Donc, il y a une certaine souplesse qu'on peut retrouver au niveau de la matière rosseuse comme ça qui est essentiellement assurée par ces molécules-là. Donc, une déficience de collagène ou de glycoprotéines pourrait affecter justement cette capacité de souplesse-là et on favoriserait possiblement une fracture dans un cas de choc ou d'accident ou de choc répété ou peu importe. La composante inorganique, c'est essentiellement, c'est des composés à base de calcium pour l'essentiel. Donc, il y a du carbonate de calcium, ce qu'on appelle l'hydroxyapatite, pardon. Donc, les formules ne sont pas à apprendre, évidemment. Les termes non plus. Tant que vous comprenez qu'il y a beaucoup de calcium ou de composés incluant de calcium, donc beaucoup de minéraux. On vous parle de sodium, donc de sodium que vous connaissez bien, de magnésium. Il y a du fer aussi qu'on peut retrouver en plus faible quantité. Donc, il y a plusieurs minéraux comme ça. Et leur rôle, c'est vraiment le terme ici important, le deuxième point, c'est qu'on vient durcir la substance fondamentale. C'est quoi la substance fondamentale? C'est ce que je l'écris en bleu tantôt. Donc, vous allez vous rendre compte éventuellement que le cartilage, en fait, on parlait de cartilage yalin, par exemple, c'est à peu près la même substance fondamentale. La grosse différence avec le tissu osseux, c'est tout simplement ces minéraux à base de calcium qui vont finir durcir la substance fondamentale, ce qui donne l'aspect vraiment solide à l'os. Donc, c'est essentiellement ça le concept, c'est de déposer des cristaux, de minéraux pour durcir la substance fondamentale. Deux nouveaux termes, mais qui illustrent un concept que j'ai déjà expliqué précédemment. Donc, contrairement à ce que vous pensiez, je vous ai déjà dit que, en fait, la matière osseuse, elle est toujours en train de changer. Donc, il y a toujours 24 heures sur 24, vous n'en rendez pas compte, mais on dégrade un peu d'os, puis on en reconstruit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le terme ossification versus résorption. Donc, ce qui est envers ossification veut simplement dire qu'on ajoute la matière osseuse, donc on produit la matière osseuse. Et quand vous voyez le terme résorption, c'est qu'on va dégrader de l'os. Et ce n'est pas simplement dans des cas de pathologie. Moi, je peux vous dire que ce soir, quand vous allez dormir, vous allez être à jeun, et vous risquez de tomber en hypocalcimie. OK, donc vous allez avoir moins de calcium au niveau sanguin, c'est normal. Et le calcium est un élément important pour le fonctionnement du système cardiaque, musculaire, nerveux, peu importe. Donc, pas de calcium, on est dans le trouble. Alors, il y a des hormones qui vont faire en sorte, puis d'autres messagers chimiques, qui vont faire en sorte qu'on va stimuler l'activité des ostéoclases, ce qu'on appelle la résorption osseuse. Les ostéoclases, c'est pour casser, on casse de l'os, un terme plus élégant que casser, c'est de la résorption. Donc, on fait littéralement casser de l'os ou de la résorption osseuse pour libérer, donc on dégrade la matière osseuse, mais l'idée, c'est de libérer du calcium. Ça va remonter le taux de calcium sanguin. Il y a d'autres situations qu'on peut activer les ostéoclases, mais c'est une classée. Donc, chaque nuit, on va faire ça. Puis quand vous allez déjeuner le matin, vous allez reprendre un déjeuner avec des fruits, produits laitiers, ou peu importe, vous allez avoir une source de calcium. Mais là, le surplus de calcium, vous allez être en hypercalcémie, on va favoriser le mouvement inverse. Donc, on va faire des classifications osseuses. Dans ce cas-ci, c'est les ostéoblastes qui vont être activés et ils vont non seulement produire le matériau ostéoyne, mais en plus, on va utiliser ce nouveau calcium pour durcir ce matériau pour le mettre sous sa forme osseuse. Donc, c'est littéralement la matière fondamentale produite par l'ostéoblastes qui sera durcée par ces minéraux-là pour le transformer en os. Donc, on va ajouter de la matière osseuse. Et comme je vous ai déjà dit précédemment, il y a une espèce de balance qui doit se faire entre les deux. Ce n'est pas grave de perdre un peu de matière osseuse au cours de la nuit si on est capable de la reconstruire le lendemain. Et c'est assez étonnant, mais au bout d'une année, ce changement de matière-là a déposé la matière ou en a retiré. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de livres de matières osseuses qui bougent comme ça. On ne réalise pas, mais c'est très, très actif, en fait. Maintenant, on vous dit des éléments que vous avez sûrement tendus dans votre vie. C'est très bien connu au niveau de la population. On a besoin, évidemment, de calcium pour durcir les os, mais on a besoin aussi de beaucoup de vitamine D et de vitamine C pour bien construire de l'os ou déposer, ou faire de l'ostification osseuse, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui permet l'absorption du calcium alimentaire au niveau de l'intestin grêle. Donc, si vous n'avez pas de vitamine D, quand même bien que vous mangez des tonnes de calcium, vous allez le perdre dans les selles, vous allez l'évacuer. Pour faire passer le calcium, pour l'absorber au niveau de l'intestin grêle et qu'il retourne en passage, en circulation sanguine, en fait, on a besoin de vitamine D. Donc, c'est une substance qui est difficile à absorber, en fait. On a besoin de certaines enzymes et de la vitamine D. Donc, évidemment, pas de calcium. Donc, si quelqu'un ne mange pas de calcium, ça amène un problème. On ne peut pas durcir l'autre. Mais même si vous mangez du calcium, si vous avez une déficience de vitamine D, vous avez le même problème parce qu'on n'est pas capable d'aller récupérer le calcium qui a été digéré dans les aliments. La vitamine C, c'est essentiellement une vitamine qu'on retrouve facilement dans les agruves, entre autres. Pourquoi? C'est pour le collagène. Donc, j'ai besoin de vitamine C pour la synthèse de collagène. Et on a vu que c'était une composante importante pour le matériau astéroïde, surtout quand elle était sous sa forme de substance fondamentale. Donc, évidemment, une carence d'une vitamine ou l'autre va affecter comme ça la composition osseuse. Il y a une maladie qui est très rare au Québec mais qui s'appelait le scorbut, qui était une déficience de la vitamine C qui amenait justement un problème au niveau des gencives, des dents et tout ça. Et généralement, au niveau de l'ostification, justement parce qu'on avait cette carence de collagène. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Il y a quelques cas au Québec, semble-t-il, mais très, très rare. Et c'est essentiellement pas une carence de vitamine. C'est simplement un trouble métabolique qui fait qu'on n'est pas capable de l'absorber. parce que la vitamine C, il y en a partout, dans beaucoup de fruits, beaucoup d'aliments. Donc, c'est très, très facile. Le problème qu'on a, généralement, c'est la vitamine D qui est plus difficile à aller chercher. C'est une protéine qui est... Pardon, c'est une vitamine complexe pour son activation. Vous le savez, vous l'avez étudié déjà, mais un petit rappel, on a besoin de plusieurs organes, la peau, le foie, qui va permettre différentes transformations d'une molécule précurseur qui sera éventuellement la vitamine D. Et cette transformation finale se fait au niveau des reins. Et donc, ça me prend trois organes fonctionnels pour justement produire cette protéine-là ou en fait, la mettre sous sa forme active. Et vous savez aussi qu'on l'appelle souvent la vitamine du soleil parce que les rayons ultraviolets vont venir fragmenter cette première molécule précurseur au niveau de la peau, donc qui est une étape importante également. beaucoup plus difficile à aller chercher et à produire. Donc, c'est pour ça qu'au Canada, au Québec, entre autres, on a une règle, une loi qui pousse l'industrie à rajouter de la vitamine D dans le lait de façon artificielle simplement pour favoriser l'absorption de calcium parce qu'évidemment, le lait, c'est un produit que beaucoup de gens consomment, très riche en calcium, puis pas de vitamine D, ça ne donne rien. Donc, on ajoute la vitamine D dans le lait et là, on s'assure que la pâte calcium va être absorbée. C'est pour ça qu'on la met dans le lait et comme elle est plus compliquée un petit peu à aller chercher dans les aliments, ce n'est pas tous les aliments qu'il y en a, bien évidemment, c'est une façon de s'assurer que l'ensemble de la population a accès. Vitamine C, comme je disais, beaucoup plus facile, même les jus très sucrés qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, il y a de la vitamine C très souvent. Donc là, il n'y a pas de problème généralement de carence. On a parlé déjà en début de capsule qu'il y avait principalement deux tissus osseux de la compact et le spongieux. Donc, je vous montre un petit peu comment le compact est fait. Ce qui est très particulier et là, on va résoudre une question que j'avais posée dans la capsule et que je n'avais pas répondu encore. Comment on fait pour alimenter justement le tissu osseux? Donc, vous avez déjà une petite idée. On a vu qu'il y avait une artane nourricière qui passait par un foramen, un trou. Ensuite, on a vu des cellules particulières, des ostéocytes qui formaient des espèces de canaux microscopiques pour alimenter. Là, le chaînon manquant qui manque entre les cellules ostéocytes qui forment des canaux qu'on devine un petit peu ici et les différentes artérioles, exemple, dans la cavité médulaire. Il y a ce qu'on appelle un ostéon qui va permettre justement de faire la connexion entre les ostéocytes et les vaisseaux sanguins. Donc, un ostéon, c'est quoi? C'est comme l'unité de base. Je dirais l'unité de base qui va composer la matière compacte. Il n'y en a pas dans le spongieux. Les ostéons, c'est simplement dans le tissu compact. On vous dit que c'est une unité fonctionnelle. ça ressemble un petit peu à des cercles concentriques comme ça. Et ça, c'est un ostéon. Donc, l'équivalent de ce que je viens de dessiner, c'est un ostéon. Le tissu compact, c'est très simple. C'est plusieurs ostéons qui vont se superposer un sur l'autre. Donc, l'image ici, elle est excellente. On voit justement les espèces de lamelles osseuses, ce qu'on appelle. C'est en fait des tissus, en fait, c'est du matériel ostéroïde qui se dépose par couches successives. Mais ce qui est particulier dans l'ostéon, c'est qu'il y a un trou au centre. Ça rappelle un peu un beigne, un trou de beigne, donc un espace. Et cet espace-là ne sera jamais rempli de matière osseuse. C'est pour faire passer les vaisseaux sanguins. Donc, on le voit ici, les vaisseaux sanguins, les nards vont pouvoir circuler au centre comme ça de l'ostéon. Et c'est très bien fait parce qu'il faut imaginer, exemple ici, j'ai des ostéocytes ou des ostéoblastes et disons que c'est un ostéocyte, mais ils vont faire des espèces de canaux microscopiques qui vont se brancher sur les vaisseaux sanguins ici et on va pouvoir transporter comme ça, unir chaque ostéocyte pour faire circuler les nutriments des vaisseaux sanguins vers les cellules. Parce que vous comprenez que la cellule j'en cercle ici, elle est très éloignée des vaisseaux sanguins, donc elle n'a pas accès aux nutriments. Donc, le tissu arceau compact, il n'y a pas de cavité comme dans le tissu spongieux. C'est de la matière osseuse partout, mais on laisse un trou au centre qu'on appelle le canal de l'ostéon qui permet le passage de vaisseaux sanguins et grâce aux ostéocytes qui forment des espèces de canaux miniatures, on pourra comme ça distribuer les nutriments au niveau du tissu osseux compact. Donc, c'est un système qui est ingénieux et les canaux, je ne l'ai jamais dit, mais là je le mentionne, les canaux d'ostéocytes microscopiques, on appelle ça, en fait, je dis des canaux, mais ce n'est pas le vrai terme, on appelle ça des canalicules. Donc, vous pouvez les deviner ici, en fait, c'est une excellente photo ici de microscopie. On reconnaît les ostéocytes et les espèces de petites lignes noires que je prends présentement, c'est les fameux canaux, en fait, on en voit un ici, un plus clair ici également, qui vont relier les différents ostéocytes comme ça. si vous voulez une image encore plus précise, donc, ici on est dans la diaphyse de l'os, on voit ici l'encadré, je fais un zoom, un agrandissement comme ça ici, on reconnaît les ostéocytes avec les canalicules que je parlais, donc les espèces de conduits comme ça qui vont se former, c'est les cellules les plus âgées. Donc, techniquement, je commence autour du canal de l'ostéon, voici un ostéon ici, on ne les voit pas, mais on a des ostéoblastes qui produisent de la matière osseuse tout le tour, elles vont s'emprisonner, se transformer en ostéocytes qui vont former les canalicules et plus que je m'éloigne du canal de l'ostéon, puisque c'est des ostéocytes, les jeunes cellules généralement vont être autour ici pour produire la matière osseuse et littéralement, on voit ces cellules-là qui vont faire donc un réseau de canalicules pour se nourrir et ce que j'aime bien, c'est la coupe qu'on fait ici. Donc, dans ce tissu osseux spongieux, on voit très bien comment les vaisseaux sanguins et les nerfs vont se distribuer comme ça dans chacun des canals pour chacun des ostéons et littéralement, c'est de la matière osseuse qui se dépose sous forme circulaire et ici, les lamelles, on n'a plus d'ostéon, mais c'est encore des couches de tissus, de matériaux ostéoïdes tout simplement produits par les ostéoblastes. Faire attention, ici, j'ai de la spongieux, même si on est dans la diaphyse, je vous disais qu'il y avait une mince couche, donc la cavité modulaire serait ici, juste pour qu'on puisse se situer, donc c'est la cavité ici et ici, on a quand même une mince couche de tissu spongieux qu'on retrouve dans les épiphyses mais aussi ici comme couche interne de la diaphyse. On verra sa composition bientôt. Donc, tout ce que je vous ai dit c'est déjà écrit ici, donc je vais sauter cette diapositive, je ne vais pas la répéter deux fois et là, spongieux, c'est un petit peu différent, donc on n'a pas d'ostéon, mais on a une structure différente qu'on appelle la travée ou trabicule, donc là ici, si vous voyez ce terme-là, vous savez qu'on voit ça seulement dans l'os spongieux alors que dans l'os compact, c'est des ostéons. Je l'ai dit déjà également, c'est la particularité, contrairement aux ostéons qui donnent une grande solidité à l'os compact, les travées sont là pour offrir une meilleure résistance aux contraintes sur l'os. Je n'ai pas d'image parfaite pour illustrer ça, c'est de la mécanique physique ou physique mécanique, je devrais dire, mais l'image qui me vient en tête pour vous illustrer ça un petit peu, c'est un roseau et un chêne. Donc le roseau, c'est un petit peu les trabicules, le spongieux, qui est plus léger, rempli d'air et tout, mais qui est capable de se plier s'il y a un ouragan qui est une très grande contrainte, il ne va pas casser. Le chêne à côté, l'arbre qui est très massif, c'est de l'os compact, je donne un coup de poing dedans, il absorbe facilement puis il ne cassera pas. Mais si la contrainte devient extrême, il n'est pas capable de plier puis si la contrainte mécanique est trop forte, il va casser littéralement, ce qui amène une fracture de l'os en fait. Donc c'est deux types de tissus qui ont deux capacités complètement différentes. Point de vue de l'anatomie, si vous regardez ici, donc l'os spongieux, que ce soit dans les épiphyses, c'est la même chose. Donc ici, quand je parlais de traver ou de trabicules, c'est les espèces de tiges que je pointe. Et si je fais un agrandissement de cette tige-là, on voit ici, tout simplement, c'est les mêmes cellules, les ostéoclastes, ostéoblastes, ostéocytes, sauf qu'il n'y a pas de cavités, il n'y a pas d'ostéon, il n'y a pas de canal d'ostéon. Et là, on se demande comment je vais faire pour les nourrir si cette trêve est remplie. Mais il ne faut pas oublier que le tissu spongieux a beaucoup de cavités vides comme ça. Et les vaisseaux sanguins qu'on voit ici, en fait, ce n'est pas dessiné, mais imaginez-vous que oui, je passe par l'ostéon dans le compact, mais quand j'arrive au spongieux, à ce niveau-ci, ou dans les épiphyses, on va faire en sorte, en fait, on va déplacer les vaisseaux sanguins, je vais le faire ici, mettons, l'artériane, va passer dans les trous comme ça, un peu partout. Et ce que ça fait, c'est que chaque cavité, comme ça, il y a un vaisseau sanguin qui passe, et par diffusion, on va pouvoir quitter, le nutriment oxygène quitte les vaisseaux sanguins à proximité, et les ostéocytes qui sont très proches du vaisseau sanguin aura tout simplement accès. Donc, c'est relativement plus simple, entre guillemets, puisque je peux permettre le passage des différents vaisseaux sanguins. Pour terminer, on va parler un petit peu de cartilage. Donc, ça ressemble beaucoup à la matière roceuse. On a déjà parlé de leur fonction, du cartilage, exemple, il y a l'ing, qui est beaucoup plus flexible et compressible. On peut écraser le cartilage, on ne peut pas écraser l'os, tout simplement parce qu'il n'y a pas de minéraux, donc c'est ce qui donne, en fait, on reste sous forme de substances fondamentales qu'on discutait plus tôt. Je l'ai dit en début de capsule, mais j'insiste, c'est une erreur qu'on fait souvent, il n'y a pas de nerfs, contrairement au tissu osseux, et il n'y a pas de vaisseaux sanguins, donc ce qui est assez étonnant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tissu qui est avasculaire, pardon. Donc, voilà, je m'excuse pour le petit cafouillage. Maintenant, on a le même genre de cellules, des gènes cellules blasse, cite, quand on parle d'ostéo, ostéopathe, quelqu'un qui s'occupe des os, ostéoblasse, gènes cellules osseuses, on en a déjà discuté, mais il ne faut pas les mélanger avec les chondros. Chondroblasse ou chondrocyte réfère à cartilage, donc c'est pour cartilage peut-être, pour vous aider à ne pas les confondre avec les cellules de type ostéoblasse ou ostéogénique, donc associées à l'os. Essentiellement, on produit du cartilage, la matrice cartilagéneuse, c'est de l'eau, c'est des glycoprotéines, c'est du collagène, comme on a déjà discuté. La différence, elle est ici, elle est essentielle, c'est qu'en fait, les chondroblasses, un peu comme les ostéoblastes dans l'os, vont produire de la matrice cartilagéneuse, sauf qu'elles vont être emprisonnées, et là, ce qui va arriver, c'est que là, ces cellules-là vont pouvoir se transformer en chondrocytes également, mais ces chondroblasses matures ou chondrocytes vont finir emprisonnées, ils vont finir par mourir. Et on va les éliminer, ce qui va laisser un trou dans la matrice, ce qu'on appelle la lacune. Et ce trou-là, en fait, pourra permettre le passage de vaisseaux sanguins, entre autres choses, ou encore de cellules osseuses, comme les ostéoblastes qui pourront migrer pour éventuellement produire la matière osseuse et transformer le cartilage en matière osseuse si nécessaire. Exemple, c'est quand on veut former un os, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour la plupart des os. On a aussi un tissu qu'on appelle le périconde, qui est simplement un tissu externe, en fait, c'est un tissu conjonctif qui va vraiment protéger le cartilage et aussi maintenir sa forme. Ce qui est plus important de ce que je viens de dire, c'est le tableau ici, donc être capable de détecter, d'identifier les différentes caractéristiques du tissu osseux par rapport au tissu cartilagéneux. Donc, c'est quoi la différence? Évidemment, les cellules, je vous en ai parlé, le calcium seulement dans l'osseux, mais pas dans le cartilage. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, pas de nerfs, contrairement à l'os. Donc, des choses qu'on a mentionnées. C'est un petit tableau synthèse qui résume tout ça. Alors, voilà, se termine cette première capsule sur le système squelettique. Dans la prochaine capsule, on va discuter un peu plus du remodelage osseux et aussi de la consolidation osseuse. Donc, en fait, comment, suite à une fracture, nos os sont capables de se réparer. On va voir qu'ils vont se réparer d'eux-mêmes. Et donc, ce sera le sujet de la prochaine capsule. Je vous souhaite une bonne étude et à bientôt.